... J'ai un problème. Je ne vais jamais pouvoir finir le livre avec ça. Quel problème ? Il y a trop d'incohérences dans cette histoire. On pense à la même chose ? Ouais, il va falloir qu'on monte à Bastélic. Donc Flo, tu avais raison. J'ai des problèmes pour finir ce livre. Des problèmes ? Quel genre de problème ? C'est toute cette histoire. Je ne comprends pas comment John Valentini qui était quand même une légende s'est laissé tuer aussi facilement. Alors, c'est très simple. C'était inévitable. Et il le savait. Sa mort allait entraîner la fin de la partie. Je m'explique. John et moi, on est amis d'enfance. On se connaît depuis très, très longtemps. On a manipulé tous les gens qui nous entouraient. John a fait en sorte que Lucie tombe amoureuse de lui. Sa mort, la mort de John, a donc entraîné logiquement le suicide de Lucie. Gabriel et les fliquettes, je les ai manipulés pour leur faire croire qu'ils allaient réussir leur coup. Que Gabriel allait tuer John et que les fliquettes allaient se débarrasser de Gabriel et de John. Donc, quand Gabriel a tué John, il a baissé sa garde puisqu'il avait accompli son oeuvre finale. Ce qui a permis à Nicolas Raidl de le tuer. Les fliquettes, Marie, obsédée par John Svante, elle arrive devant le cadavre de John. Elle a résolu son encaisse. Ça y est, c'est fini. Elle baisse sa garde aussi. Elle se fait tuer. Jeanne, qui voulait absolument tuer Gabriel. Elle arrive devant le cadavre de Gabriel. Elle est dégoûtée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle perd pied. Nicolas Raidl l'a tuée. Nicolas Raidl, pardon, l'a tuée. Nicolas Raidl. Oui. C'est ça. Donc, la mort de John a entraîné la mort de tous les autres protagonistes de la partie. Tout simplement. Tout simplement. C'était calculé. d'avance. D'accord. Satisfait ? Oui. J'espère que ça vous aidera pour la fin de votre vie. J'espère aussi. Bon. On va y aller. Je te remercie. Merci à vous. pour les précisions. Au revoir. Au revoir. Passe une bonne journée, Flo. Allez, bonne journée. Merci d'être venu. Merci à toi. Tu crois qu'on peut lui faire confiance ? Je pense qu'il nous cache quelque chose. Et j'aimerais bien savoir quoi. Alors, ça y est. L'histoire est finie. Tout est fini, ça y est. Et le secret du village est bien gardé. Ouais, boss. Oui, c'est moi. J'ai trouvé l'objet que vous cherchiez. Il est dans un petit village, à Basilica. Très bien. Ça marche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501